Est-ce que je suis net là ? Non ? Oui ? Bon, c'est Stéphane Edouard, ton sociologue préféré qui répond à des questions psy sans le dégueulis, la logorée de bien-pensance habituelle, avec une autre trousse à outils, une autre paire de lunettes. J'explique, je décode, je traduis les relations humaines, les relations hommes-femmes, les relations de couple, les relations personnelles, les relations professionnelles, et cette traduction, cette analyse permet de vous éclairer, de vous aider à faire face à des dilemmes, de vous aider à résoudre des équations émotionnelles, à dénouer des dilemmes relationnels. Alors aujourd'hui, une jeune fille dont j'ai modifié le nom, donc je ne sais même plus comment je vais l'appeler, Léa, voilà, Léa, qui ne s'appelle pas Léa, bien sûr, vos courriers sont évidemment anonymisés, nous demande si, en gros, un homme immature peut changer. Alors, pour consulter l'intégralité de son courrier, le lien est ci-dessous, bon, j'ai mis quelques petits mots-clés Google pour le référencement que je vais vous épargner et entrer directement dans la première ligne de sa lettre, je me permets de te consulter au sujet de mon couple, eh bien, permets-toi Léa, permets-toi Léa. Alors, évidemment, si, comme Léa, tu veux une réponse personnalisée, tu n'as que deux solutions. Si tu es certain de la vouloir et très rapidement, ça s'appelle une consultation téléphonique. Si tu n'es pas vraiment certain de la désirer d'en avoir besoin ou que tu te permets de tenter ta chance sans garantie que je te réponde, alors tu peux simplement, comme Léa, m'adresser un courrier, de temps en temps, j'en pioche un au hasard pour y répondre. Bien entendu, je produis du contenu gratuit pour alimenter la chaîne YouTube, je ne vais pas répondre à 100% des courriers gratuitement pendant une demi-heure chacun ou 10 minutes chacun, 20 minutes chacun, car la journée n'y suffirait simplement pas et je serai au chômage, je serai donc à la rue et je serai un clochard. Et puis, un homme, contrairement à une jolie femme, n'a pas de solution de rechange et ne peut pas à la fin faire escorte ou se prostituer. Alors, bonjour Stéphane, je... cela implique... alors là, je m'intéresse à la... je suis une jeune femme de 21 ans qui apprend petit à petit à accepter la réalité des relations humaines, ce qui explique, ce qui implique, pardon, l'irrégularité des sentiments. Alors non, je pense que tu voulais dire, Léa, l'imprévisibilité ou le caractère arbitraire des sentiments, parce que l'irrégularité des sentiments, ça ne veut pas dire grand-chose, bon. Mais aussi le pluriel du désir sexuel. Bon, alors, on ne sait pas ce que c'est le pluriel. Alors, les désirs sexuels avec un S, enfin le pluriel, tu veux peut-être dire, au-delà de leur caractère arbitraire, mais la variété de la nature du désir sexuel, donc le côté... la pluralité du désir sexuel. Alors, je suis en couple avec un homme, pour ce dernier point, j'aimerais avoir quelques conseils. Actuellement, dans une relation hétérosexuelle monogame basique, donc là, Léa, on voit qu'elle est habituée, elle est une abonnée à la chaîne, si vous ne l'étiez pas, c'est le moment de le devenir, en cliquant sur le petit pouce, enfin sur le... le lien YouTube que vous connaissez bien désormais, et le pouce, il ne mange pas de pain, pour m'encourager toujours à produire plus de contenu gratuit. Alors, une relation hétérosexuelle monogame basique, c'est traduit en français, c'est simplement que son compagnon est ce que j'appelle depuis des mois, des années maintenant, l'hétéro-binaire de base, c'est-à-dire un homme qui ne s'intéresse pas aux relations humaines, qui n'a fondamentalement pas d'empathie, qui ne s'intéresse pas au caractère profond de F et à l'idiosyncrasie féminine, au logiciel féminin. C'est un homme mué par son désir, désir qui se mue après un certain attachement en sentiments, et c'est un homme qui, globalement, comme tous les hétéro-binaires de base, une fois la proie bien enfermée en enceinte close, c'est-à-dire une fois la proie bien ferrée, une fois l'objet de sa séduction, l'objet de la conquête bien ferrée, et une fois qu'il est bien certain qu'elle ne prendra pas la poudre des scampettes et qu'elle ne lui échappera pas, eh bien son but étant atteint, il se repose, il relâche l'effort, l'hétéro-binaire de base, son ancêtre c'est vraiment le chasseur pur et dur, qui produit un effort très court mais très intense, sur une durée très brève, et ensuite qui se relâche dans une espèce de fausse conviction, que l'objectif du couple étant atteint, maintenant on passe à autre chose qui est une certaine forme de néo-amour inconditionnel, l'hétéro-binaire de base, le problème c'est qu'il confond l'amour inconditionnel de maman et l'amour conditionnel que lui conférera pendant un temps défini, évidemment l'appartenaire, mais tous ceux-ci sont des concepts qui l'intéressent peu, il est très peu au fait de la psychologie, ça ne l'intéresse pas, ce qui l'intéresse c'est de pouvoir finalement assouvir ses besoins avec un meilleur rapport, effort, résultat, c'est pour ça qu'à un moment l'hétéro-binaire de base se lasse très rapidement du célibat prolongé, c'est qu'en fait dans le célibat prolongé, pour assouvir ses besoins sexuels, c'est très coûteur en énergie, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'effort et beaucoup d'argent, de sortir plusieurs femmes régulièrement le soir, c'est des centaines d'euros de dîners, de cocktails de verre, de déplacements, de trajets en taxi, en voiture, en train, etc. Donc en réalité à un moment il se met en couple, non par volonté constructrice, constructive, non par recherche fatalement d'amour conditionnel ou inconditionnel, mais finalement parce que pour un hétéro-binaire de base, ça représente le meilleur rapport, effort-résultat, coût-résultat entre l'accès fréquent à une sexualité et les moyens à investir. C'est pour ça qu'à un moment il va se désinvestir de plus en plus du couple dans lequel il est, parce que finalement ça le fait kiffer au fond, inconsciemment, d'augmenter son rapport, toujours sexualité sur coût. Donc évidemment le fantasme inconscient de l'hétéro-binaire de base, c'est d'arriver finalement, quand on fait de la psychologie bien comprise, à une situation presque l'incarnation de la féminité, qui est que le rapport sexualité sur coût devient plus grand que 1, puisque la féminité extrême, c'est-à-dire la courtisane, est rémunérée pour ses rapports sexuels. Tandis que l'hétéro-binaire de base, bien sûr, paye pour ses rapports sexuels. Donc son ratio est inférieur à 1. Bref, je sais qu'il y en a qui ont arrêté les maths au collège, ou qui n'écoutaient pas, donc je ne vais pas les faire fuir de cette vidéo avec des ratios et des divisions. Même si on voit ça en CM2, il paraît que c'est compliqué pour beaucoup. Donc quand un ratio est plus grand que 1, ça veut dire que ce qui est en dessous du trait est plus grand, et quand un ratio est plus grand que 1, ça veut dire que ce qui est au-dessus du trait est plus grand. Voilà, petit rappel de maths. Donc ton hétéro-monogame de base, en réalité, c'est un homme qui a fait un choix économique et calorique, qui est de se dire que finalement, en possédant et en s'octroyant, en tout cas, il le pense, il le croit, les faveurs d'une femme dans une relation monogame, finalement, son rapport axé à la sexualité sur énergie et investissement reste finalement raisonnable. Le problème, c'est qu'évidemment, en négligeant la psychologie féminine, cela ne tient qu'un temps, car à un moment, elle va vous le faire. Je dis nous, je ne suis pas un hétéro de base, je m'en fous. Enfin, je suis un hétéro, mais pas de base, donc j'ai compris ça, donc on ne me la fait pas. Tandis qu'à vous, toi, vous, toi ou lui, hétéro de base, évidemment, son histoire d'optimisation de ratio ne tient pas longtemps, parce que soit elle va voir ailleurs, et donc à un moment, l'accès à la sexualité ne devient pas forcément plus incertain, il devient déjà plus rare, mais en plus plus dangereux, parce qu'elle va ramener, évidemment, au sein de l'entité que lui croit close des bactéries d'autres, externes, exogames. Et en plus, évidemment, quand elle va lui échapper, il va devoir remettre du charbon dans la locomotive, et donc le ratio devient très mauvais, puisque celui qui est au-dessus du trait, le numérateur, baisse, et le dénominateur, donc ce qui est en dessous du trait, augmente. Donc, c'est un calcul à très court terme, qui correspond bien à la vision psychologique à très court terme de l'hétéro-binaire, qui est en fait, voilà, encore une fois, étranger, comme dit Flaubert dans un cœur simple, étranger qu'il était à toute psychologie. Donc, vision très idéalisée de l'amour, quoique l'amour éternel ne fait pas écho en lui. Donc, tu vois bien, Léa, la contradiction, ce n'est pas une vision idéalisée de l'amour, parce que sinon, tu n'aurais pas de toi-même noté cette antinomie entre l'amour éternel qui ne fait pas écho et une vision chevaleresque. Tu fais une première erreur, ton compagnon n'a rien de chevaleresque. Ton compagnon étant, encore une fois, peu enclin et peu intéressé par la psychologie des femmes, a fait un calcul de matheux de base, en fait, a fait un calcul d'ingénieur de base. Ce n'est pas pour autant que les ingénieurs sont la plus grosse clientèle de tout ce qui est, évidemment, psychosociologie, relations de couple, séduction, etc., parce qu'ils n'y comprennent rien. Pour un ingénieur, ce qui compte, c'est d'optimiser les ratios, d'optimiser les coûts. Donc, évidemment, optimiser pour un ingénieur, c'est minimiser à mort l'investissement sur le couple, tout en ayant accès à une sexualité stable. On voit bien que ça ne peut tenir qu'un instant. Donc, ils sacralisent la fidélité, peut-être un peu trop. Oui, évidemment, pour les raisons que je viens de t'exprimer rapidement. Je pourrais en faire deux heures. On serait beaucoup plus détaillés dans mes séminaires, mais là, évidemment, c'est une courte vidéo YouTube. Donc, je survole, je survole, je survole. Alors, je trouve ça rassurant et mignon, mais je sais pertinemment qu'un individu, et a fortiori un homme, a des besoins sexuels et affectifs classiques. Le terme me semble inexact, mais tu sauras saisir mon idée dans sa globalité. Un fantasme vis-à-vis d'une, voire plusieurs femmes autres que la sienne, je ne condamne pas cette réalité. Ayant moi-même ce genre de désir fugace, de ce fait, j'ai peur qu'en le niant, il refoule ses désirs, par bonne conscience, par peur de voir son monde puéril, bousculé par la réalité, ou que sais-je, jusqu'à ce que ces derniers nous expliquent, nous explosent au visage et nous annoncent une rupture inévitable, etc. Exemple, ces couples ayant duré plusieurs décennies et où l'homme quitte sa femme du jour au lendemain pour rattraper leur manque d'expérience, pour exprimer leur désir envers d'autres femmes, etc. J'ignore combien de temps dure cette relation. Donc là, c'est quand même une petite récurrence, ou en tout cas un début de récurrence. Ça fait deux fois que tu nous évoques la fatalité et le caractère fini et déterminé dans le temps de cette relation. Donc moi, je lis et je décode que, en réalité, cette relation a déjà une date de fin que tu ne m'avoues pas. Puis je vais te dire après également, retenez bien cette phrase, je vais vous dire également ce que Léa ne nous avoue pas. Mais j'aimerais que mon compagnon accepte ses pensées et désirs afin d'être plus mûr, plus épanoui. Cela rendrait, de mon point de vue, notre relation plus intense, harmonieuse et forte. J'ai beau essayer d'en parler avec lui, il reste campé sur ses positions, au point que j'en viens à douter de l'existence de ce désir hors couple. De quelle façon puis-je l'ouvrir au monde à cette réalité ? Par quels actes puis-je débrider ce qui finira par le rendre malheureux et à le frustrer toujours plus ? Ou est-ce moi qui ai une vision biaisée ? Alors, en réalité, pour conclure très très rapidement, Léa, encore une fois, ça c'est gratuit, donc tu ne peux pas me dire que je bâcle ton cas, si tu veux qu'on en parle en profondeur, une consultation téléphonique, c'est payant, le lien est ci-dessous. Eh bien, en fait, Léa, tu me l'as fait à l'envers. Alors, sauf que ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à lire un courrier des lecteurs. Des courriers des lecteurs, j'en lis depuis 2005, sur un site, sur un forum qui s'appelait FTS à l'époque, dont d'ailleurs le titulaire, comme on dit chez moi en italien, donc le webmaster, à un moment, c'était un petit peu ombragé que la plupart des courriers des lecteurs s'adressaient à moi, pas à lui. Donc, il nous a gentiment évacués, évincés de son forum. On lui passe le bonjour, Baptiste. Si tu nous regardes, Baptiste Legrand, je crois qu'il s'appelait. Donc, bref, bon, cocotte, ma chérie, Léa, pas à moi, hein, pas à moi, tu te mens et tu essaies de me mentir. Le désir hors couple, ce n'est pas lui qui l'a, c'est toi. En niant, il refoule ses désirs, ce n'est pas lui qui les refoule, c'est toi. Ses désirs qui nous exploseraient au visage et nous annonceraient une rupture inévitable, c'est toi qui va lui exposer au visage, à lui et le quitter, lui. Ses couples ayant duré plusieurs décennies où l'homme quitte sa femme du jour au lendemain pour rattraper leur manque d'expérience, c'est toi. C'est toi qui est une femme enfant, qui est une femme enfant. C'est toi qui a envie de te dévoyer, c'est toi qui a envie d'aller voir ailleurs, c'est toi qui a envie de l'interdire, ce n'est pas lui. Ton désir envers d'autres femmes, c'est toi. C'est probablement toi, d'ailleurs, qui es bisexuel, enfin, qui a le désir d'autres hommes, c'est évident, je pense même que tu as un désir d'autres femmes, donc c'est toi qui est attiré par le mirage de l'autre rive, comme disait l'écrivain, non, j'ai oublié le nom. J'ignore combien de temps durera cette relation, c'est faux, tu mens, tu le sais très bien, peut-être pas au jour près, mais tu le sais au mois près, tu sais que tu le quitteras, selon moi, avant début 2018, donc tu as le choix, tu choisis octobre, novembre, décembre. J'aimerais que mon compagnon accepte ses pensées et désirs, c'est faux, ou plutôt c'est syntaxiquement une supercherie. En réalité, tu aimerais que ton compagnon accepte tes pensées, pas ses pensées, les tiennes, et tes désirs, afin d'être plus mûr, plus épanoui, ça c'est correct, effectivement. Cela rendrait, de mon point de vue, évidemment, notre relation plus intense. J'en viens à douter de l'existence de ce désir hors couple, ben oui, effectivement, il ne désire pas d'autres femmes, c'est toi qui désires d'autres femmes et d'autres hommes. De quelle façon puis-je l'ouvrir au monde ? Eh bien, tu ne peux pas, c'est tragique, mais tu ne peux pas. Il ne s'ouvrira au monde qu'en si cognant. La réalité, c'est un petit peu comme il y avait cet échange très symbolique. Je me rappelle dans une émission du samedi de Rukier, où Yann Moix débattait avec Onfray, ou plutôt le contraire, de la définition du peuple. Et Moix lui disait, mais c'est quoi le peuple, Michel ? Et Onfray répondait, ben le peuple, c'est quand tu n'as pas le choix, que tu bosses et que tu fermes ta gueule. Eh bien, on va conclure ainsi. La réalité, on peut en débattre pendant des millénaires. Qu'est-ce que le réel ? Qu'est-ce que la perception ? Est-ce que la religion est un tropisme ? Est-ce que la classe sociale est un tropisme ? Est-ce que l'appartenance à une ethnie est un tropisme ? Comment on perçoit le réel ? Comment on l'appréhende ? Comment souffre-t-on ? Comme mon écrivain préféré, Moravia, qui décrivait la souffrance de ne pas avoir de rapport direct avec le réel. Eh bien, Léa, en fait, le réel, c'est quand ça fait mal. Le réel, c'est quand tu arrêtes de parler du réel. Quand tu te prends le coin de la table au coin de la dent, que tu te pètes la moitié d'une dent et que tu as mal, que tu prends un pain à la boxe et que tu as un gnon, le réel, c'est quand tu souffres. Et ce jeune homme ne prendra conscience du réel que quand il apprendra que tu le tromperas ou que tu l'as trompé ou que tu es en train de songer à le tromper avec un hétéro sans doute moins de base que lui. Et seulement à ce moment-là, évidemment, il aura le choix de franchir un niveau de conscience supérieur. Et ce niveau de conscience, cette démarche, cette progression, cette décision, ne peut venir que de se cogner, que de s'être cogné à quelque chose qui peut le heurter. Donc, CF, ma vidéo précédente sur les femmes fatales, je ne dis pas que tu en es une. Je pense que si tu ne l'es pas, car tu ne le conscientiserais pas à ce point, néanmoins, tu vas lui servir de femme fatale temporaire, c'est-à-dire que tu vas lui permettre de vivre l'abandon qui lui permettra de se, pour revenir à la vie, de s'agripper à un compendium de connaissances qu'il ignore aujourd'hui et qui s'appelle homme d'influence, qui s'appelle la grille de lecture des relations hommes-femmes, qui s'appelle la psychosociologie. Donc, le plus grand service que tu puisses rendre à cet hétéro binaire de base qui semble te considérer comme acquise, c'est que de toute façon, tu vas te dévoyer. Quitte-le avec le moins d'irrespect possible. Et quand il te suppliera d'avoir une explication pour être en mesure de passer à la suite, car l'homme, évidemment, tourne en boucle et n'est capable de clore une histoire qu'en présence d'une explication logique, cohérente et convaincante, eh bien, cette explication, comme tu ne seras pas en mesure de lui donner, car tu n'as pas conscience que du fond de tes os verts, tu as envie de te dévoyer et tu as envie de flirter avec l'interdit, eh bien, tu pourras l'envoyer chez moi et je lui expliquerai. Enfin, moi, nous-mêmes, tous les commentateurs ci-dessous, je leur passe le bonjour, les Patrice, les Alexandre, les Atoré, les Nathalie, Natalia, etc. Les centaines de commentateurs, désormais, sous chaque vidéo, on va lui expliquer le concept de la gifle de réalisme. Voilà. J'avais prévu 12 minutes, voilà, je vous en ai fait 5 en plus. Mettez-moi un pouce, pas où vous pensez et pas où je pense non plus, mais sur l'écran, en haut et en bas. Un commentaire ci-dessous pour partager avec Léa votre désaccord ou votre accord. Et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, vous avez grand tort, parce que c'est le seul endroit où vous entendrez la vérité sur le couple, la séduction, les rencontres et les relations hommes-femmes. Si vous en connaissez un autre en France qui produit aussi régulièrement des grilles de lecture, des analyses et des réponses à des courriers aussi précises, aussi cinglantes, aussi giflantes et de qualité, vous me le dites, moi je n'en connais pas. Allez, je passe à la suivante qui m'attend juste là. À très bientôt. À ciao, bonsoir, comme on disait à mon époque. Sous-titrage Société Radio-Canada